Ce que je m'apprête à révéler est, selon beaucoup, la vérité. Jésus n'est pas mort sur la croix. » Cette déclaration semble blasphématoire pour de nombreux chrétiens qui ont été élevés dans la croyance que la mort de Jésus sur la croix était le triomphe ultime sur le péché et la mort. Cependant, c'est précisément la question à laquelle le pape François, le 266e et actuel chef de l'Église catholique, s'est attaqué dans ses récents discours et sermons. Depuis son accession à la papauté en 2013, le pape François est connu pour ses opinions progressistes sur le christianisme et l'accent qu'il met sur la compassion et l'amour. Il a été une bouffée d'air frais dans un Vatican souvent traditionnel et conservateur, remettant en question les croyances et les pratiques de longue date au sein de l'Église. Mais sa récente révélation a ébranlé le monde catholique, laissant perplexe même ses plus ardents partisans. Dans une série de discours, le pape François a exploré ce qu'il appelle la vraie nature de la mort de Jésus. Il suggère que, d'un point de vue purement humain, la vie de Jésus s'est terminée par un échec, avec ses dernières paroles sur la croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Ces hises paroles, prononcées dans un état de désespoir et d'abandon, semblent contredire la vision traditionnelle de la mort de Jésus comme sacrifice victorieux. Lors de son discours de Pâques, jour d'une grande importance pour les chrétiens car il célèbre la résurrection de Jésus, le pape François a partagé ses réflexions sur la façon dont Dieu est toujours présent avec nous. Cependant, il a également fait des affirmations déroutantes à propos de Jésus qui ont fait sourciller tant ses partisans que ses détracteurs. Ce n'est pas la première fois que le pape François fait des commentaires qui suscitent un malaise parmi les catholiques traditionnels. Il a la réputation de faire des déclarations qui remettent en question les croyances et les pratiques conventionnelles au sein de l'Église. Cependant, ses récentes affirmations audacieuses sur la nature de la mort de Jésus ont laissé tout le monde, des catholiques orthodoxes à ses partisans les plus fidèles, dans un état de perplexité. Pour bien comprendre l'impact des déclarations du pape François, il est crucial de comprendre comment il a dirigé l'Église catholique. Depuis ses modestes débuts à Buenos Aires, où il était connu pour son style de vie simple et son dévouement envers les pauvres et les marginalisés, le pape François a apporté une nouvelle perspective à la papauté. Il a choisi de vivre dans la modeste Casa Santa Marta plutôt que dans le luxueux palais apostolique et s'habille simplement, rejetant les ostentations de richesse et de luxe. Au cours de son pontificat, le pape François a souligné l'importance de valeurs telles que la gentillesse, l'inclusion et la protection de l'environnement. Il a plaidé pour une Église qui accueille tous, quelles que soient leurs origines ou leurs circonstances. Il a même essayé de construire des ponts de compréhension et de dialogue avec des personnes d'autres confessions. Cette approche d'acceptation radicale a suscité la controverse par certains catholiques traditionnels qui croient que l'Église doit maintenir son exclusivité et son adhésion aux doctrines établies. Le pape François a tenté de trouver un équilibre entre le maintien des croyances fondamentales de l'Église et l'adaptation aux défis et aux réalités du monde moderne. Il a été un ardent défenseur des pauvres et des marginalisés, déclarant que certaines des personnes les plus heureuses sont celles qui ont très peu. Cependant, ces idées progressistes ont également suscité d'intenses débats sur la question de savoir si l'Église devait rester fermement ancrée dans ses croyances traditionnelles ou évoluer pour répondre aux besoins d'une société en évolution. Alors que de nombreux catholiques ont adopté les réformes et les nouvelles perspectives du pape François, tout le monde n'est pas enthousiasmé par ces nouvelles interprétations de la Bible et de la vie de Jésus. Certains catholiques conservateurs soutiennent que la Bible doit être interprétée littéralement, sans approfondir ses significations plus allégoriques. Ils craignent que l'exploration de messages et de thèmes cachés dans les récits bibliques puissent conduire à une dilution ou à une distorsion des doctrines fondamentales de l'Église. En revanche, les partisans du pape François estiment qu'examiner les vérités profondes contenues dans les Écritures peuvent rendre les enseignements de l'Église plus pertinents et plus significatifs dans le monde d'aujourd'hui. Certaines des interprétations de la Bible les plus controversées du pape François ont provoqué de profondes divisions au sein de l'Église catholique. Par exemple, il a récemment déclaré que les prêtres catholiques peuvent désormais bénir les couples de même sexe, un changement de politique du Vatican qui reconnaît l'existence et la validité des relations LGBTQ. Ce changement a conduit certains catholiques conservateurs à demander le retrait du pape François de la papauté, l'accusant d'hérésie et d'abandon des enseignements traditionnels de l'Église. Dans une interview accordée à un journal italien, le pape François a suggéré que si l'humanité disparaissait, Dieu créerait de nouvelles espèces pour peupler la terre. Il a également laissé entendre que ceux qui se repentent et recherchent le pardon de leurs péchés ne subiront pas de châtiment éternel, tandis que ceux qui ne le font pas cesseront tout simplement d'exister. Le Vatican a précisé plus tard que ces déclarations n'étaient pas des citations directes et ne devaient pas être considérées comme la position officielle du pape sur ces questions. Le pape François a également déclaré que faire du prosélytisme ou essayer activement de convertir les autres au catholicisme est insensé et inutile, un point de vue qui semble contredire l'appel de la Bible à propager l'Évangile à toutes les nations. L'accent mis par le pape sur la compassion et le pardon a également suscité des débats au sein de l'Église. Au cours de l'année sainte de la miséricorde 2016, il a annoncé que les prêtres pourraient accorder le pardon aux femmes ayant subi un avortement. Si certains catholiques ont applaudi ce geste de compréhension et de grâce, d'autres y ont vu un affaiblissement de la position de l'Église sur le caractère sacré de la vie. Le pape François a également critiqué ouvertement le capitalisme, affirmant qu'il s'agit d'un système qui favorise les riches au détriment des pauvres. Il a dénoncé l'obsession de l'argent, des biens matériels et du statut, affirmant que cela éloigne les gens de Dieu et les conduit à une vie de vide et d'insatisfaction. Il a appelé à un monde plus juste et équitable dans lequel l'écart entre riches et pauvres serait réduit et où tous auraient accès aux besoins fondamentaux de la vie. Bien que CES Opinion ait trouvé un écho auprès de nombreuses personnes en quête d'une Église plus compatissante et plus inclusive, elles ont également été accusées de promouvoir des idéologies socialistes ou communistes. En 2018, le pape François a opéré un changement historique dans la position de l'Église catholique sur la peine de mort, la déclarant inacceptable en toutes circonstances. Ce changement représentait une rupture significative avec des siècles d'enseignement de l'Église qui autorisaient le recours à la peine capitale dans certains séats. La décision du pape a suscité à la fois des éloges et des critiques au sein et à l'extérieur de l'Église. Certains érudits et prêtres catholiques ont même écrit une lettre ouverte accusant le pape François de semer la confusion et les erreurs dans ses enseignements sur le mariage, la sexualité et le pardon. Ils ont demandé son retrait de la papauté, le disant « coupable d'hérésie » et « égarant les fidèles ». Les partisans de la lettre affirment défendre courageusement les vérités intemporelles de la foi catholique contre les changements introduits par le pape François, qu'ils considèrent comme trompeurs et potentiellement nuisibles. Les critiques, en revanche, affirment qu'il est erroné de remettre en question l'autorité et la sagesse du pape, considérés comme le successeur de Saint-Pierre et le vicaire du Christ sur terre. Il est important de reconnaître que les idées et les réformes du pape François ne sont pas entièrement nouvelles ou sans précédent. Ils font partie d'un mouvement plus vaste au sein de l'Église catholique qui a débuté dans les années 1960 avec le Concile Vatican II. Au cours de cette période, l'Église a commencé à réexaminer sa compréhension de l'Écriture et de la tradition à la lumière des connaissances historiques et culturelles modernes. Cette approche a conduit à une interprétation plus nuancée et contextuelle de la Bible et des enseignements de l'Église, mais a également généré d'importantes controverses et résistances de la part de ceux qui préfèrent une compréhension plus littérale et immuable de la foi. En réfléchissant aux récentes déclarations du pape François sur la nature de la mort de Jésus et les défis auxquels l'Église et le monde sont confrontés aujourd'hui, il est clair que c'est un leader qui n'a pas peur de poser des questions difficiles et de remettre en question des hypothèses de longue date. Que vous soyez d'accord ou non avec ses opinions, il est indéniable qu'il a déclenché une conversation indispensable sur le rôle et la pertinence de l'Église catholique dans le monde moderne. Si les idées du pape François peuvent déranger, voire scandaliser certains, elles représentent également une tentative sincère de s'attaquer au profond mystère de la foi et de rendre l'Église plus réactive aux besoins et aux aspirations de tous. Maintenant, continuez à diriger l'Église catholique en ces temps troublés, puissions-nous tous être inspirés par votre exemple d'humilité, de compassion et de courage et puissions-nous travailler ensemble pour construire un monde qui reflète l'amour et la miséricorde de Dieu. Avant de dire au revoir, une incroyable découverte sur Jésus et le Saint-Suaire a été faite par des scientifiques. Ce qu'ils ont découvert est sur le point de changer l'histoire et le monde. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran pour tout savoir. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada